Béréchit, Genèse, chapitre 35 Or Elohim dit à Yaakov, Lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Tu y dresseras un hôtel Ouel, qui t'apparut lorsque tu fuyais en face des Havs, ton frère. Yaakov dit à sa famille, et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les Elohim étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Levons-nous, et montons à Bethel. Là, je dresserai un hôtel Ouel qui m'a répondu, au jour de ma détresse, et qui a été avec moi dans le chemin où j'ai marché. Alors ils donnèrent à Yaakov, tous les Elohim étrangers qui étaient entre leurs mains, et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Yaakov les cacha sous un térébinte, qui est près de Shechem. Ils partirent, et la terreur d'Elohim fut sur les villes qui les entouraient, et l'on ne poursuivit pas les fils de Yaakov. Yaakov arriva, lui et tout le peuple qui était avec lui, à Louski et Bethel, en terre de Kenan. Il bâtit là un hôtel, et il appela cet endroit El-Bethel, car c'est là qu'Elohim s'était révélé à lui, lorsqu'il fuyait son frère. Déborah, nourrice de Ripka, mourut. Elle fut ensevelie au-dessous de Bethel, sous le chêne auquel on a donné le nom de « Chêne des Pleurs ». Élohim apparut encore à Yaakov, après son retour de Paddan Haram, et il le bénit. Élohim lui dit, « Ton nom est Yaakov ». On ne t'appellera plus du nom de Yaakov, car ton nom est Israël. Et il l'appela du nom, d'Israël. Élohim lui dit aussi, « Je suis El-Shaddaï ». Porte du fruit et multiplie-toi. Une nation, une assemblée de nations naîtra de toi, et des rois sortiront de terrain. Je te donnerai la terre que j'ai donnée, à Abraham et à Isaac, et je la donnerai à ta postérité après toi. Élohim s'éleva au-dessus de lui, à l'endroit où il avait parlé avec lui. Et Yaakov dressa un monument, à l'endroit où il avait parlé avec lui, un monument de pierre, sur lequel il fit une libation et versa de l'huile. Yaakov appela le nom de l'endroit, où Élohim avait parlé avec lui, Bethel. Ils partirent de Bethel. Il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata, lorsque Rachel accoucha. Elle eut un accouchement difficile. Il arriva que comme elle avait beaucoup de peine à accoucher, la sage-femme lui dit, « N'aie pas peur, car tu as encore un fils. » Et il arriva, comme son âme sortait, car elle était mourante, qu'elle appela son nom Benoni, mais son père l'appela Benyamin. C'est ainsi que mourut Rachel, et elle fut ensevelie sur le chemin d'Ephrata, qui est Bethléem. Yaakov dressa un monument sur son sépulcre. C'est le monument du sépulcre de Rachel, aujourd'hui encore. Israël partit et dressa ses tentes au-delà d'eux, Migdaléder. Et il arriva que, quand Israël habitait en cette terre-là, Rehouben vint et, coucha avec Bila, concubine de son père. Et Israël l'a pris. Or Yaakov avait douze fils. Les fils de Léa étaient Rehouben, premier-né de Yaakov, Shimon, Lévi, Yehouda, Issachar et Zébouloun. Les fils de Rachel, Yosef et Benyamin. Les fils de Bila, servante de Rachel, Dan et Neftali. Les fils de Zilpa, servante de Léa, Gad et Asher. Ce sont là les enfants de Yaakov, qui lui n'acquira pas dans Haram. Yaakov arriva auprès de Yitzhak, son père, à Mamre, à Kiryatarba qui est Hébron, où Abraham et Yitzhak avaient séjourné comme étrangers. Les jours de Yitzhak furent de cent quatre-vingts ans. Yitzhak expira et mourut. Il fut recueilli auprès de son peuple, vieux et rassasié de jour, et Esav et Yaakov, ses fils l'ensevelirent.